Et Info 1 Toc, c'est avec vous Antoine Feuneau, bonjour. La guerre entre Israël et le Hamas s'accompagne aussi de nombreuses fausses informations, on en a parlé toute la semaine, et vous avez un autre exemple, il concerne la destruction présumée d'une église orthodoxe à Gaza par des frappes israéliennes. Oui absolument, c'est une affirmation qui a largement circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours et ces dernières heures, et là ce qui est intéressant c'est qu'elle a été reprise à la fois par des comptes plutôt pro-palestiniens et également par des comptes pro-russes, Raphaël, car c'est une église orthodoxe, vous allez le comprendre. Tout va notamment de cette vidéo que je vous montrerai un petit peu plus tard, notamment donc avec cette affirmation qu'Israël aurait bombardé l'église de Saint-Porphyre qui est située à Gaza, l'église de Saint-Porphyre c'est tout simplement l'un des lieux de culte chrétien les plus anciens du monde, avec donc cette vidéo que je vais vous montrer dans un instant. L'affirmation a également circulé avec cette fois-ci des photos de cette même église que vous apercevez juste ici, par ce compte-là justement que je vous affirmais pro-palestinien, c'est le cas de ce compte-là qui relaie régulièrement des fausses informations, il faut bien le dire, avec une viralité très importante, plus de 166 000 vues. Ça a été également relayé, je voulais également vous le montrer cette fois-ci, par cet homme, Paul Golding, c'est un tenant de l'extrême droite au Royaume-Uni, notamment il est représentant de Britain First et lui aussi, il se pose des questions sur cette destruction de cette église en rappelant que c'est l'un des lieux de culte les plus vieux du monde. Encore un dernier exemple pour être tout à fait convaincu, cette fois-ci c'est sur Facebook, cette fois-ci c'est un compte qui lui aussi diffuse largement de fausses informations sur Facebook, cette fois-ci là encore avec cette affirmation que cette église a donc été détruite. La vidéo, qu'est-ce qu'on y voit ? C'est une vidéo d'assez mauvaise qualité, vous allez le voir, elle fait une dizaine de secondes et elle montre donc ces images de bombardements nocturnes, vraisemblablement donc sur Gaza. Vous apercevez ici les bâtiments qu'on a vus illuminés par le flash de deux explosions, deux explosions que l'on voit donc sur cette vidéo. Raphaël, voilà donc pour les affirmations, vous l'avez compris. Affirmation virale donc, mais cette vidéo a-t-elle été tournée à Gaza ? Déjà c'est la première question qu'il faut se poser, est-ce que cette vidéo a donc été tournée à Gaza ? Ce qu'on a fait ici à InfoAtox, c'est qu'on a pris cette vidéo image par image et qu'on a pu faire une recherche d'images inversées à partir d'un frame, comme on dit, d'une capture d'écran de cette vidéo. Et on est retombé sur le contenu original bien plus long, cette fois sur ce site turc que vous voyez juste ici, Vidéo7, qui lui montre exactement une image de bombardement, exactement à Gaza, comme il le dit juste ici. Donc jusqu'ici, ça colle avec cette fois-ci une partie de la vidéo que l'on ne voit pas dans ce que je vous ai montré au début, qui est là, que vous voyez juste ici, en plein jour. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit de frappes réalisées à l'aube, donc à la fois à la fin de la nuit et au début du jour. Et on les a comparées, eh bien ces deux images avec, voilà, cette image que j'ai prise, cette capture d'écran de la première vidéo que je vous ai montrée. On reconnaît bien des éléments distinctifs. Vous avez ce bâtiment juste ici, cette grande tour-là, et notamment cette petite construction que l'on voit ici avec trois portes sur ce toit. Et ici, eh bien c'est tout à fait crédible et c'est tout à fait exact. Cette vidéo a donc bien été tournée à Gaza. Nos confrères, eux, du site de fact-checking Bellingcat, eux, ont retrouvé la même prise de vue, mais cette fois-ci tournée en 2022, à la fois dans la banque de Gaza. Et on reconnaît, eh bien des éléments distinctifs également. Ce bâtiment ici, Al-Rageb, que vous voyez juste ici, que je vous ai montré un petit peu avant. Un peu avant, cette tour que vous voyez jusque-là, et ce bâtiment qui est celui de la Banque de Palestine dont on va parler dans quelques instants, Raphaël. Eh oui, et cette église, alors détruite ou pas ? Eh bien c'est toute la question. Et justement, eh bien je vous parlais de ce bâtiment, de cette Banque de Palestine. Ça nous a permis de faire une géolocalisation. Et on a pu la localiser sur une carte Google Maps, ainsi que l'église, justement, Saint-Porphyre. Vous la voyez juste ici, la Banque de Palestine, je l'ai mise ici avec ce petit curseur rouge. Et vous voyez que l'église de Saint-Porphyre, elle, elle est située bien plus à l'est, à plusieurs kilomètres de distance. Donc vous avez bien compris qu'elle n'a, eh bien, tout simplement pas été visée par les frappes. Une petite explication pour bien comprendre d'où, eh bien, cette vidéo a été prise. Vous voyez la direction de la vidéo que vous voyez juste là. L'église, la Banque qui se trouve, eh bien, un petit peu, un petit peu juste ici. Vous la voyez juste là. Ainsi que l'église de Saint-Porphyre, ici. Donc, elle n'a pas été touchée. Et si on voulait en avoir le cœur net, eh bien, il suffisait de se rendre sur le site Facebook, eh bien, de l'église de Saint-Porphyre, qui a fait un communiqué pour dire, eh bien, notre église n'a tout simplement pas été détruite. Raphaël, un dernier mot, en tout cas, eh bien, pour vous dire que, en revanche, ce qui est sûr, eh bien, c'est que cette frappe israélienne, car c'était une frappe israélienne, a touché une zone fortement, densément peuplée. On le dit, à Gaza, c'est le cas. Et d'ailleurs, le secrétaire général de l'ONI, Antonio Guterres, eh bien, a fait un communiqué pour dire, eh bien, que deux écoles de l'UNRWA, eh bien, avaient été touchées par ces frappes israéliennes. Donc, voilà, vous l'avez compris, l'église est intacte, mais la frappe israélienne, car c'en était une, eh bien, elle a fait des dégâts dans Gaza. Merci, Antoine Feneau.